Alors nous sommes avec un coup de cœur pour la semaine de la sortie de ce film qui s'appelle « La fête est finie » et nous sommes avec Zita Hanraud et Clémence Boinard. Bonjour. Parce qu'on m'a dit qu'on ne prononçait pas votre S. C'est ça. Parce qu'il y a Dominique Besnéard, il y a un S, on le prénonce, mais moi on m'a averti, on m'a dit non, c'est Boinard. Exactement. Voilà, une nouvelle petite venue on peut dire dans le paysage cinématographique. Alors, moi ce que je voudrais vous poser comme première question, la fête est finie, qu'est-ce que ce titre déjà représente pour vous ? Quand on vous dit la fête est finie, c'est-à-dire que vous êtes bien amusée, et par rapport au personnage ? La fête est finie aussi, c'est ce que nous avait expliqué Marie en fait par rapport au titre, c'est quand il n'y a plus de drogue, plus d'alcool, plus rien, la fête est finie. Et donc, mais en même temps, la fête commence parce que la vie sans la dépendance, sans le produit en tout cas, commence. Donc voilà, c'est un peu une délivrance en fait, finalement, la fête est finie. Oui, parce que quand la fête est finie, c'est la fête de la vie. C'est la fête de la vie, exactement. Donc ces personnages sont magnifiques. Le film aussi, c'est rare de voir des personnes toxicomanes traitées de cette façon, c'est pas manichéen. Oui. Donc c'est ce qui vous a plu dans cette histoire, c'est que vous avez pu vous identifier et peut-être revoir des connaissances à vous, des choses comme ça à travers ce... Exactement, c'est vrai qu'en lisant le scénario qui est très bien écrit, directement, on se dit « Ah oui, c'est deux jeunes filles, c'est deux êtres humains qui ont beaucoup de choses similaires avec nous, on ne voit pas deux toxicomanes, on ne voit pas que ça en tout cas, on voit vraiment deux personnes qui ont chacune un parcours différent et qui ont toutes les deux des failles et qui ont beaucoup de vie. Il y a vraiment ça aussi qui ressort quand on lit le scénario, ces deux filles, elles en veulent quoi, elles ont la rage de vivre. Des filles qui sont dans la difficulté de la vie justement avec les autres, c'est bien avec la famille, qu'avec les amoureux, donc c'est vrai qu'il n'en faut pas beaucoup pour déclencher... Oui. C'est un vrai message ce film aussi. Oui, peut-être c'est un vrai message, en tout cas, ce que Marie a voulu faire, c'est un film très lumineux et du côté de la vie et vraiment un film sur l'amitié aussi et qu'est-ce que c'est que l'amitié et comment ce lien évolue tout au long du film et donc voilà, c'est très humain, je pense. Je pense que, j'espère en tout cas, que les gens pourront s'identifier comme nous, on a eu cette identification-là. Quand on a lu le scénario, on se dit bon, c'est une histoire d'amour, c'est une grande histoire d'amour. La famille est importante, on la souligne bien aussi, les rapports qu'elles ont toutes les deux avec leur famille. C'est vrai, elles ont des rapports quand même très différents. Alors un personnage céleste, elle n'a pas connu son père et elle a eu des relations très compliquées avec sa mère pendant toute sa vie, en fait, toute son adolescence et c'est compliqué, il y a quelque chose qui est complètement brisé avec sa mère et même, je trouve qu'au final, même dans la dernière scène, on ne se dit pas, ça y est, c'est gagné, elle se retrouve. Je pense qu'au contraire, on reste quand même dans... J'ai dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, enfin voilà, oui, des rapports compliqués et donc en plus, elles ont, ouais, des... Céleste vient d'une famille donc monoparentale et complètement à l'inverse de Céleste. Oui, parce que Céleste vient quasiment d'une famille, en fait, bourgeoise, je veux dire, dans l'archétype, voilà, un papa et une maman qui s'aiment, qui ne sont pas dans un contexte de misère sociale ou quoi que ce soit, il y a, voilà, c'est une famille très aimante et c'est ça qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on ne dit pas, c'est pour ça que cette personne est toxicomane, les toxicomanes viennent forcément d'un, d'une, voilà, qui ont une histoire ou un passé familial très compliqué, etc. Non, en fait, c'est autre chose. Mais moi-même, je n'arrive pas à expliquer effectivement pourquoi Céleste est dépendante. Mais c'est vrai que c'est intéressant, en fait, je trouve comment Marie traite de la famille et comment, et voir en fait aussi quels dégâts ça provoque, c'est une bombe quoi, dans la famille quand même, d'avoir quelqu'un de malade, mais c'est même quelqu'un de malade, je pense que c'est... Oui, c'est une maladie, on peut dire. Oui, c'est une maladie, c'est comme quand quelqu'un dans la famille, on découvre par exemple qu'elle a un cancer ou quelque chose comme ça, en fait, c'est une bombe dans la famille, en fait, on se dit comment on va faire, nous, pour suivre, pour accompagner, et c'est des questions qui sont posées aussi dans le film, donc c'est vrai que c'est assez, moi je trouve ça bien vu que ça va. C'est une maladie dont on peut se soigner justement. Complètement, bien sûr. Alors, votre personnage, ce qui est étonnant, qu'on n'entend jamais au cinéma, c'est qu'elle a pu cacher à sa famille pendant des années sa dépendance. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit rarement. Oui, c'est quelque chose qui existe, mais même on le voit aussi autour de nous. Moi, je sais que je connais des personnes qui sont toxicomanes et elles-mêmes ne le savent pas, en fait, parce que ça touche de plus en plus de monde, beaucoup de jeunes, et que les familles l'ignorent complètement. Je pense que c'est, voilà, d'être dans le déni, en fait, et ne pas voir ça, parce que ce n'est pas forcément tout le temps évident. On est dans des groupes de parole, rencontrer des personnes qui ont été dépendantes, et quand on les voit, on se dit mais ah bon, mais vous, vous avez été dépendants. Et ça ne se voit pas forcément sur le visage comme ça, en fait. Et c'est vrai que c'est juste comment elle raconte cette histoire, parce que… Oui, c'est exactement la même chose que… C'est ce que vous disiez, ce n'est pas manichéen. Voilà. C'est pas, ah, voilà, voilà… C'est exactement la même chose qu'à l'intérieur, on cache des choses, justement par rapport à ses sentiments et par rapport à pourquoi on en arrive là, quoi. Bien sûr, oui. Alors vous, ce qui est étonnant, Clémence, c'est que votre mère, dans le film… Oh là là ! Elle me sent beaucoup ! Je peux vous dire que… Ah oui, c'est tout à fait crédible, elle aurait pu être votre mère. Oui, oui. Et en même temps, c'est une comédienne aussi qui est fabuleuse depuis qu'elle a commencé à faire le cinéma. Marie Donnarno. Marie Donnarno, oui. Que j'adore et moi, je l'ai découverte quand j'avais 15 ans dans « Des vivants et des morts » et j'ai eu une… je ne sais pas, j'ai eu un crush, quoi, pour cette actrice. Elle me disait « Oh, elle est géniale ! » et jamais j'aurais osé espérer tourner avec cette fille-là, quoi. C'est incroyable. Et qu'en plus, elle joue ma mère. Enfin, c'était… Et oui. Quand Marie m'a dit « Oui, il faut aller boire un café, on va rencontrer potentiellement quelqu'un qui joue avec ta mère. Donc, c'est Marie Donnarno, elle me lâche ça comme ça. Oh ! » J'ai halluciné et je me suis dit « Mais ce serait trop dément ! » Parce que j'adore cette femme, quoi. Et toutes les deux, vous ne vous connaissiez pas avant ? Non. Toutes les deux, nous deux ? Oui. Non, on s'est rencontrés au casting. Oui. Et après, on a vécu ensemble aussi pendant le tournage, donc ce qui a fait que maintenant on se connaît très bien. Vous avez rencontré des groupes de parole, vous avez participé, vous avez appris à vous connaître. Est-ce qu'il y a des choses personnelles qui sont ressorties sur des personnages qui ne vous ressemblent pas ? Moi, je pense que j'imagine que les personnages, quand on les choisit, c'est qu'il y a toujours un lien. En tout cas, on se reconnaît quelque part et donc c'est pour ça aussi qu'on a envie de les interpréter. J'imagine à un moment et… Oui. Il y a plein de choses qui sont ressorties, en fait. Il y a plein de choses. C'était très riche comme tournage et comme rencontre. Alors, on espère, Clémence, vous, que vous ayez la même carrière, début de carrière que Zita, parce que c'est vrai qu'un César, dernier pour Fatima, qui avait été tourné à Marseille. Oui. La dernière semaine, on est à Marseille. Oui. Et puis aussi un Shistera à Saint-Jean-de-Luz, pour ce film-ci ? Ah oui. Ce n'est pas… Vous n'êtes pas au courant ? Si, si, si. On est au courant. On y était. Et le double prix à Sarlat. Voilà. Oui. Donc, Clémence, je crois que vous êtes bien parti pour suivre les traces de Zita, non ? Et même davantage. Les deux, je ne sais pas. Pourquoi toutes les deux, vous avez voulu faire du cinéma ? Ce n'est pas pour les prix, c'est pour quoi ? C'est pour les… Moi, j'avais envie de jouer. Enfin, je voulais faire du théâtre quand j'étais plus jeune. Et après, je ne croyais plus en moi. Enfin, il y a plein de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus eu très envie. Et je ne sais pas. Moi, j'ai toujours aimé jouer, donner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'amuse. Je trouve ça assez génial de pouvoir… d'essayer de donner des émotions. Et ça, c'est vrai que je me dis que c'est quand même la meilleure façon de communiquer. Il y a une phrase de Jeanne Moreau. J'avais entendu dans une interview. C'était genre il y a deux ans à la radio, qui est quand même super belle et super juste, où elle dit « Mais vous vous rendez compte, c'est le plus beau métier du monde. Vous arrivez le matin au travail et on vous dit « Bon bah, joue ». Non, mais c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que tu joues. Alors oui, c'est fatigant. Tu donnes beaucoup. Il y a plein de choses. Il y a de la technique, etc. Il y a plein de paramètres. Oui, c'est du boulot. Oui, c'est du travail. C'est de l'investissement. Mais quand même, on me dit « Joue quoi. Amuse-toi ». C'est quand même… C'est hyper sympa. Oui. En même temps, c'est une passion aussi. Oui. Quand on commence. On ne peut plus s'en passer. Oui, c'est ça. Il faut mieux être addict au cinéma. Oui. Oui. Il y a la comédie qui a toutes ses drogues. En tout cas, c'est un film très positif, je trouve. Vraiment, oui. Moi, je le sais. Oui, complètement. Et il y a des moments non smart, quand même. Ah oui. Enfin, il y a des moments drôles. Ce n'est pas un film noir, complètement. Il y a des minutes d'espoir. Il y a des images qui sont très belles. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre qui est… Voilà. C'est pour ça, comme je le disais au début, que ce n'est pas un film manichéen comme beaucoup d'autres sur le sujet et c'est vrai que c'est important. Alors moi, Zita, vous êtes de Marseille. Oui. Donc, vous avez commencé aussi à Marseille dans une série qui s'appelait Le Tuteur. Exactement. C'est mon premier tournage de toute ma vie. Oui. Et j'ai trouvé ça formidable. Alors, je ne me souviens plus trop de ce que je jouais. Mais ce que j'ai trouvé formidable, en fait, c'est d'être avec des adultes qui me considéraient comme une enfant, mais aussi comme une adulte. On me parlait sérieusement. Et je trouvais ça trop bien d'être avec plein de gens de plein d'âges différents et d'avoir mon monde à moi aussi. Je trouve ça vraiment… Donc, voilà. Et j'ai commencé à Marseille et le premier cours que j'ai pris de théâtre, c'était à Marseille avec Sylvia Roche, ma prof de théâtre, qui est très importante pour moi. Et je me souviens, mon premier cours de théâtre, j'ai eu des papillons dans le ventre comme quand on tombe amoureux. Et j'ai fait… Trop de sensations. Il faut que j'aille là-dedans. Et vous habitez Paris ? Maintenant, j'habite Paris, oui. Depuis plusieurs années. Mais vous ne manquez pas de revenir, puisque votre famille est toujours là. Exactement. J'ai tous les meilleurs qui sont ici. Et Clémence, vous vous souvenez de vos débuts ? Je me rappelle qu'à la base, j'avais choisi un atelier à l'école et j'avais choisi théâtre déjà et j'adorais ça. Et après… Oui, je me rappelle… En fait, c'est Hélène Claude qui m'avait repérée dans H&M à Paris et qui m'avait fait jouer dans son premier court-métrage. Accessoirement, c'est la sœur, la grande sœur d'un de mes super potes. Accessoirement, voilà ! Et non, ce qui est assez dingue, c'est que moi, je me rappelle, donc elle me donne ce rôle dans le court-métrage, et je me dis « ouais, c'est cool, en plus j'aimais bien jouer ». Mais quand même, j'étais tellement paniquée que je pense que je n'ai vraiment pas du tout profité de ce tournage. J'avais une scène à jouer, on tournait la nuit et j'étais tellement pétrifiée. Et d'ailleurs, quand je revois « L'âge Atomic », c'est vrai que je vois à quel point… Je trouve que ça se lit sur mon visage. Je suis paniquée, je n'ose pas trop parler comme ça. Et voilà, et donc, oui, c'était assez paniquant. C'est bien parce qu'en même temps, ayant connu un petit peu le casting que vous avez passé, j'ai appris tout à l'heure que justement, vous avez fait tout l'inverse de ce qu'on vous demandait. Donc, c'est un petit peu ça, vous rentrez dans le métier en faisant le contraire. Donc, peut-être un conseil à donner quoi. Un conseil à donner. Oui, peut-être, de rester soi quoi. Oui, de rester soi-même et de se faire confiance, même si c'est tellement difficile. Enfin, c'est dur de se faire confiance. Mais oui, rester soi, se faire confiance et… c'est déjà pas mal comme conseiller. Alors, en tout cas, la fête est finie et j'espère que pour vous, elle ne va faire que continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau film. Merci. Merci beaucoup. C'était tellement…